le congolais de télévision de partout beaucoup l'analyse à ce net moment et nabino mais pas une sorte coûte année et l'autre combattant sur l'italie rencontre salimaki entre mon amour qu'à félix à toi tu sais qu'il est tu l'ombo non le président la concession des terres agricoles à rwanda est le lo o yo tu es mi dossier ma de le o yo rwanda sombaga na kongo braza ville dossier o anna le lo esali akola muka tu wouye ba beaucoup plus de détails na kati emissue a le lo tout koubet a masso l'italie installation d'institution le lo o yo il yon sacré a dimisi proposition a miro définitif yam sambe national mais pas mal à la tâche si on a terminé déjà les deux nobles et à l'accueil tambo là qui déjà il a les bons mots la primaire et du magique vital camére comme président de l'assemblée nationale n'a et tu m'aille la libère moussa où le professeur et docteur isaac jean claude de choumbaï on savait qu'on raconte et de pès mais le reste deuxième vice-président rapporteur adjoint kester kester adjoint et c'est là qui il y a un sacré a décidé avant d'y à décider banane mazali na katiwana to go développer mon émission le lo s et ko frustré le loté de cour amener rébellion au sein à il y a un sacré te to gobet a masso l'eau to gobet a masso l'eau la dossier a dit bon an orki vous de l'eau tolougue n'a pas de tolougue n'a pas de l'eau n'a pas de l'eau n'a pas de guerre des guerres des crimes contre la personne mais ton commune a des crimes financiers qu'est-ce qui se passe réellement le lo yo la direction rs7 ya norki vous tolougue le secrétaire général est parti mpa sa mon ambo ka maître jean lu masi mango il ongou na e toko bet a masso lou ne e toloubaga toujou ke bo zalana e belé bo partagé bo aimé pouke et messieurs le lo ba vérité a kolobama awa e go repucher sensibilité la population congolaise et mèm ba oye ba ni nga rae te kongo e zo a developman en engoumon a mbou ka mbou de nae mbou ten deko olivien mbou te pa mbou ten ekip mbou mbou zali konsala na bago mousala fe lo kou mwé zongana mousala biso tozali ba oungou ya peple tozali ba et tozali laka peple tango makambo e zaliko kende malamu te to e zaliko kende malamu e sengelito ya konsololana popilasyon nan zela e itando ike ya ma sheno le lo zani kosa la fiete na monde ya media na republike demokratik di kongo e lingi koloba nazali na disposition na yo nazali na disposition ya peple ya koyanula na nitu na nyos oye zali kotungi sa toko tia yiki ki nan nitu ya ba imoka pe to so so lango malamu toye ba direksyon yu sengelito zwa ponambo la mou ya kongo nabandziye to zalaki nangambo ya est arrepidemokratik di kongo palpe di doa et tango masolo ya mbou nga kometa mara kriye zalaki matasi ozala ki wana sur place na est arrepidemokratik di kongo palipo ya palpa ki di doa situation yango vrema e portan so toko so lo la masolo le lo jelo y mbou na mbou ka tolandi video ypa ywa pi mw na mbou ka felix aton tu sege tilo mba komi na brazavil na oyo le président ya kongo brazavil na komi ya lomi he he tu es itinerant mw na mbou ka lelo wa kongole wa koloba a fingi prezida felix mita mbou la tambola to dosye zalini nengeni paskite moun natati wana kaga me ato mboki dosye ya ba concession agricole na ye nilou yu masolo wane betani wana es nilou yu ni ni sasun gesso a ku soutenir rdc tu a ku soutenir wana me ko na koki kolobate ke mwa na mbou ka ya kongo brazavil na fingi prezida de la république me sengeli to retenir il chose la relation internationale torna relation diplomatique entre baïta les gestes compte les mots comptes et il a lakana loulé nengeni nangoi sengeli toye bako soso la mona kanissi mot itinerans oyo sasu a emploié vis-à-vis ya président de la république litsi kedi ezali mo innapproprié ezali namproprié dans quel sens ko kiko benga koleg na auto homolog nao président de la républicité yazali kosa la itinerans sirtou belor keyo yambie na mbou ka nae na kanissi c'est un mot ki frise un peu de mépris na manke a considération et je crois que notre diplomatie doit tuer des conséquences qui s'imposent na kangi lisolo yamal obawana ya itinerans na zonga mwa mke na historique et to géographie la république démocratique du congo ponayakoko tamakambo ya relation entre bisou na brazavil relation ya rwanda na brazavil penni ezali kolekalelo entre rwanda azali motombo ki ya république démocratique du congo tout à fait vous savez la plus grande richesse yambo kanabi sozali penakati yaba zone linguistique soki ozoui zone linguistique né congo kinshasa i congo central na mwa parti mouké abandondou tozali na frontière na brazavil donc yane proximité soki ozoui parti soa il fond le okaboli a ngopé ande ozoui katanga ezali na proximité na zambi ozoui ki vou esika na outi ya karantuité ezali na proximité na rwanda ezali na proximité na burundi et une parti verre et kalemi dans le lac et tanganyika ezali na proximité na tanzani soki ozoui ex orientale ya une partie ezali na proximité na soudan et autre parti dans le nord nord kivu ezali na proximité na ouganda ozoui équataire ezali na proximité la république centre centre africaine et tout ça prouve que les congo est un pays qui est entouré par ses voisins dont je viens de vous énumérer ici tout en sachant c'est une partie à kassai esali na proximité na angola mais soki ozoui congo brazavil na rwanda il n'y a aucune proximité frontalière ni déloué ni déprès parce que y'a tout un continent qui est la république démocratique du congo ozali entre rwanda na brazavil mais ezali na langanzembo moko a yemba na kanissi ezali madilou soki ngolo a yemisio ken na noazobela ni melaye brazavil soki république démocratique du congo et yemisio ke rwanda et un danger permanent pour la stabilité la paix en afrique et surtout en afrique centrale et sengheli bondima parce que nous nous partageons la frontière avec le rwanda et la gouvernance du rwanda aujourd'hui c'est un danger permanent je le dis pour la stabilité il ya il ya afrique centrale mais afrique aussi parce que c'est le pion qui est utilisé par les impérialistes pour déstabiliser d'autres pays donc ce qui est en formation au lezali koloba et te banne konabisio abrazavil batte l'emisio parce que balniba mona claire na mayezali ko leka entre kagame na sasso coup de chapeau félicitations vous devez continuer à vous lévez comme un seul homme bon mona claire parce que na yemisibino soki ngoloa lobi na noazobela boni la yemisio république démocratique du congo partage ma frontière et narwanda et je peux aller même plus loin vous savez qu'il ya le frère congo qui nous sépare avec brazzaville mais la rbc le rwanda est séparé par la rivière et ruzizi ruzizi et anima yamu ke ko leka par contre le frère congo et zalimu nenni et lui koloba ke vous pouvez traverser au rwanda nama ko loka ka okatimwa maywana osalina wanda ce qui n'est pas le cas avec le fleuve congo donc que nous nous connaissons mieux les rwandais plus que les brazzavillois et nous savons le danger qui représente kagame mais nous ne pouvons pas aussi parce que c'est ça aussi le travail à miso baï politique nous ne pouvons pas aussi nous y mixer dans les relations diplomatiques d'un pays voisin avec un autre pays le congo brazzaville est libre d'opérer les choix de ses amis de sali de ses alliés la république démocratique du congo aussi est libre d'opérer les choix de ses alliés de ses amis mais vu les manigances diabolique et d'enfer que nous connaissons à rwanda son rapprochement avec brazzaville ne vise pas seulement brazzaville viser la république démocratique du congo à partir de kinshasa et les provinces environnantes tout à fait donc que ce n'est pas l'intention que si brazzaville a beau sanaté brazzaville a un passé aussi lourd il ya guerre donc brazzaville il y a des conséquences il ya guerre et ce qui se passe aujourd'hui en république démocratique du congo c'est une guerre qui nous est imposée donc par compassion parce que brazzaville a y avait conséquence il ya guerre la cani si denis à soumetsu devra avoir une attitude de réserver face aux velléités ya pour kagame qui ne vise que la déstabilisation de l'afrique centrale et que ce qui se passe aujourd'hui en république démocratique du congo rien n'est raciste que demain ça ne peut pas aussi embrasser république du congo et que l'on ne peut pas nous baser la situation catastrophique puisque les idées expansioniste et ya pour kagame ne se limite pas seulement au congo ils sont dans des communes pour que tous les pays de l'afrique centrale soit dirigé par les nilotiques et les nilotiques touti vous savez que si vous allez aujourd'hui au rwanda ce sont les toutes qui dominent vous allez en ganda ce sont les toutes qui dominent vous allez n'a kenya ce sont les toutes qui dominent donc les nilotiques ils ont tenté au burundi ils se sont retrouvés face à un mire de jéricho parce qu'en son temps déjà couronzi sa personne n'a été clairvoyant pour du constituant barrière pour que cette hégémonie d'une seule tribu ne soit pas transposé ici au burundi et que toussibir même soit y'a pas génocide imposé ou les capes et narwanda ou le l'obalat ça n'est comme un génocide à tout ça alors qu'il ya des outils aussi qui sont morts et que la république démocratique du congo aujourd'hui elle est des noirs du sang elle est des noirs et abacrim il ya pas mordon vous venez de les rappeler ici dans notre côté à noter ce qui s'est passé à mougoum là depuis la première guerre mondiale et l'eau quoi bon motique à la kosa le matin oui il ya un carnage qui s'opère dans un cas de déplacer ou de bombe ba obi et alikokwe et provenance yababou mewana et yébani c'est le rwanda et la communauté internationale dans son silence coupable total mais nous ne comptons pas sur cette communauté internationale il est temps que le congo se prenne en charge nous devons nous prendre en charge donc je termine par le sujet ou bien la question à brazzaville il faudrait que les brazzavillois soient vigilants sa soumessou est entré de traverser la dernière période de sa vie parce qu'à ce qu'elle est déjà dans le troisième âge il ne faudrait pas qu'ils laissent brazzaville moco chaotique il ne faudrait pas que successeurs naïo akoya après plus de 40 ans au pouvoir au asia s'éternisant aïa kokouta moca moco est allé déchiré déchiré pourquoi parce qu'il est tombé dans le piège du malin qui est polka gamme en donnant des concessions le courant aï omitou dans nos pays vous pouvez quitter à prix de 3000 kilomètres du rwanda pour la koso makaka ma belé la brazzaville les brazzavillois vous ne trouvez pas quelque chose de louche dans ça il est temps koko ya président au yo denis a soumessou bon ni mana bengai koko parce qu'il a l'âge de mon grand père allez-y il a l'âge de mon grand-père à tika brazzaville la situation incertitude après son départ parce que d'ici là il va partir et qu'il faudrait qu'il vous laisse dans une situation de paix avec le voisin avec l'afrique centrale et que nous puissions travailler pour la paix mutuelle entre brazzaville na kongo kinshasa n'a pas dit et donc au fondement parenthèse à mouké avant que tout kota na ma solo politique et installation à l'institution le loyo déjà liste billy oyo kozala proposé na ba député et nationaux n'yosso tout fondement parenthèse il y a moins quelques secondes n'yosala ki na est la reprise démocratique du congou ya 48 heures donc fraîchement na est la rdc le loyo yo affaire oyo e komi na moukounga tomoni le chef d'état major ya uganda koko kota na kasingi pou na koko kota na nana chef d'état krisseltu woi ya reprise démocratique du congou ou si l'antenne te rebi et te chef d'état major ya uganda dali mo mo neve ya polka gambe akobenga ya oncle est-ce ke dali déjà nous sommes dans l'union sacré mais nous ne sommes pas dans une union sacré comme des brouettes on peut tirer dans tous les sens lorsque le mal est fait même au sein de l'union sacré nous devons festiger dénoncer et décourager ça mon point de vue personnel et je crois aussi c'est ça le point de vie il ya parti politique est-ce qu'un nazari secrétaire général et pas ça nous devons considérer l'ouganda au même titre que les rwandans j'ai dit bien nous devons considérer l'ouganda au même titre que les rwandans parce que le déstabilisateur les tueurs les génocidaires c'est lui qui en des les congots n'est pas seulement kagame mais aussi yowel mousséveni gagouta qui est le génitaire même de polka gamme pour qu'il arrive au pouvoir donc il faudrait que nos autorités ba me ka mpe ko tiré ba le son ya pasé ba me ka mpe ko landa position ya population parce que vous vous souviendrez nous parlons aujourd'hui de la guerre à l'est mais une partie de la république démocratique du congo bounagana précisément est tombée sous la bénédiction de quelle armée c'était de l'armée gandes qui a créé un boulevard pour les terroristes m23 et la force rwanda afin de venir envahir la république démocratique du congo et si nous interrogeons les propos du chef d'état-major de l'armée hougandaise qui est le fils biologique de mousséveni il n'a jamais caché sa position d'appartenir à l'obédience de polka gamme et comment expliquer que notre chef d'état-major tout jeune qu'il est qui était l'espoir des cinq millions de congolais pour mettre fin à la guerre de l'est se transforme maintenant son ami pour aller l'accueillir sur les sols congolais alors que nous avons les mêmes vérités que nous avons à la gouvernance rwandaise par rapport à la situation de la république démocratique du congo ce sont les mêmes vérités qui sont utilisés par l'ouganda ou bien par sa gouvernance pour déstabiliser pour piller la république démocratique du congo donc que personnellement je n'encourage pas des rencontres pareilles ça enfonce la colère de la population or l'union sacrée la gouvernance du deuxième mandat que nous soutenons doit être une gouvernance des réponses aux problèmes des congolais et non une gouvernance d'ampirer la situation et de déstabiliser davantage la paix en république démocratique du congo donc je ne soutiens pas cette manoeuvre entre l'ouganda et la république démocratique du congo et comment comment sera la riposte et parce que les locaux question d'allier à retourner parce que j'ai de l'état le bagage à la moine de scamouche et jusque là on attend parce qu'il a promis encore de répondre par l'ouchement il avait répondu la moine de scamouche à la base c'est tellement sorcier c'est tellement sorcier c'est tellement sorcier mais les locaux parce que si je suis allé très alarmante communauté internationale nous avons vu aujourd'hui l'état unis a indexé les tuer c'est le rwanda mais l'union européenne a sali l'être mon adressez communique mon cause sans indexer quelqu'un l'éloque où il y en a beaucoup est ce république démocratique du congo jusqu'à quand la paix va revenir le bonheur du congo la paix du congo ne peut être imposé que par nous même congolais donc ne faut jamais espérer n'a appui à communauté internationale il ne faut jamais espérer n'a appui et états unis encore moins à europe parce que ben on ne va bénéficier à l'ibosso il ya piège il ya minéré il ya république démocratique du congo et qu'il faut nous mettre dans cette situation de guerre deuxième chose je l'ai toujours dit et je ne cesserai pas de le dire nous devons faire la guerre contre le rwanda vous arrivez dans la ville de goma totalement militarisé il ya des militaires pas possible arnais jusqu'au danse mais la question que nous nous posons ces armes que portent et nos militaires qui sont à goma c'est pour défiler dans la ville de goma ou bien pour aller libérer les territoires conquis par l'ennemi et je crois le président de la république qui est le commandant suprême devrait taper la main sur table soit lui-même sera à goma et que tous les militaires qui se trouvent dans la ville de goma soient envoyés au front afin de libérer les entités conquises par l'ennemi nous ne pouvons pas comprendre qu'il ya des bataillons et des brigades plus de 10 généraux dans la ville de goma et que roubaïa tombe qui est le plus grand centre minier et qui crée la richesse de cette partie de la république tombe entre les mains des rebelles et les généraux défile dans la ville de goma c'est inacceptable minova ne peut pas être menacé sur la route qui mène vers boucavo et que les généraux sont en train de se promener dans la ville de goma à boucavo les généraux sont en train de se promener et que les villages tombent les jours les jours nous je crois que le président de la république va ouvrir l'oeil et c'est aussi l'occasion je ne cesserai pas de le dire de féliciter les ouazalénos qui sont en train de réaliser un bon travail sur terre de libérer les pays de barrer la route à l'ennemi et il faudrait renforcer davantage ces forces de résistance qui créent au moins un bouclier pour que l'ennemi n'avance pas mais nos militaires comment expliquer un pays qui a plus de 100 millions de congolais mais émis à genoux par un petit pays qui a moins de 15 millions d'habitables qui est le rwanda ça ne s'explique pas ça ne s'explique pas mais il faudrait savoir l'état est notre premier ennemi qu'à gamme qu'il monte et qu'il descende il finira un jour par partir mais il sera le rwanda dans quelle situation avec ses voisins précisément la république démocratique du congo c'est ça la plus grande question qu'il faudrait s'imposer il ne sera pas là éternellement mais moi je reste confiant avant la fin de ce deuxième mandat du président de la république je crois que l'aventure de kagame va prendre fin et ça sera trop tard pour les rwandais moi je passe déjà n'a pas populaire c'est pas l'un d'habit je vais y est belé parce que je les dis toujours que allez-y et cette émission est pour vous et par rapport à la confesse que vous nous faites déjà pour combattre ma solo et installation d'institutions union sacré de la nation présidium procès verbal de la réunion du président de l'union sacré de la nation objet finalisation du ticket du bureau de l'assemblée nationale pour le compte de la majorité il ya déjà l'an 2024 le dixième jour du mois de mai sous la présidence de l'honorable auguste kabouya tchilumba le président athénine réunion extraordinaire au bureau privé du président des séances situé sur l'avenir révolution numéro 3 cartier gb dans la commune de la gombe à laquelle on prépare les honorables christophe moson kodiam pouanga modeste batte loukwebo jean michel samaloukoune de kengue jean-pierre benba gombo et vital kameré voilà ce qui sort de cette réunion ce qui sort de cette réunion c'est finalisation un bureau définitif il ya ensemblée nationale comme président de l'assemblée nationale docteur vital kameré loi canigini deuxième et premier vice-président de l'assemblée nationale prof docteur isaac jean-claude tchilumbaï moussaou deuxième vice-président christophe mbosson kodiam pouanga rapporteur jean-jacques joli et les alibos route en opposition testeur serge badi mayengende et est très adjoint taoline benba wallet les alibos communiqué et les alipés illustré déjà beaucoup de ma signature il ya présidium aignan sacré voilà constitution et amiraux définitifs il ya quatre législatures au yokoubana dans la minimité et ce qui est grave je vais dire aussi un mot qui va choquer directement je vais prendre ça vite fait je vais prendre ça vite fait le sacré le député partagé en colère et d'une nation là et c'est par rapport à cette réunion et ce qui a choqué ce sont les bières de christophe mbosson il a dit décidons et les députés vont obéir mon amour parce qu'il général la partie il passe à où vous allez nakatipé et il yon sacré bon yon akataré groupement ya mon amour ka christophe mbosson kodiam pouanga acerde je pense et n'y loupou juu n'ekon nous parlons de l'union sacré nous ne parlons pas de acerde l'évrette aux alina katia acerde mais tikana et bisaye comme je venais de le dire que nous ne sommes pas des brouettes politiques des autres nous ne sommes pas des brouettes politiques des autres et si vous lisez les contenus ou bien les conclusions qui sont sortis de cette rencontre et président je dirais c'est un virus politique dangereux pour la cohésion nationale c'est un virus politique dangereux pour la cohésion nationale nous ne pouvons pas comprendre que il y a des noms qui ont dominé sur nos parents et ces mêmes noms veulent encore dominer sur nous aujourd'hui et que les progenitifs nous dominent demain et que après demain nos enfants soient les esclaves n'amol APPLAUSE tout ça et que nous Hollingée n'amol Ça ne passera pas. Je dis que c'est un virus dangéré qu'il faut rapidement stopper. Et l'antivirus ici, c'est le comportement à féliciter de tous les députés qui ont fait des déclarations dans le sens de s'opposer à ce putsch yabiro définitif parce que le droit de gérer n'est pas seulement l'apanage parce que babo taman n'a noté nan liboumou ya maman n'a noté babo taman n'a noté nan liboumou ya maman n'a noté alors alors dans le sens il faut parce que Vital Kamer a été soumis à un exercice qui est d'ailleurs anti-constitutionnel parce que n'y a aucune loi et prévoir le primaire et le saléma aussi à l'Union Sacrée. Mais laissons les choses évoluer comme tel. Pourquoi n'a pas le poste de Moussousouana parce qu'il n'y a pas la primaire ? S'il sait, les députés de l'Union Sacrée puissent départager tous ceux qui ont des ambitions pour postuler dans différents postes. Pourquoi le primaire et le salamité est la vice-présidence ? Pourquoi le salamité est la deuxième vice-présidence ? Pourquoi le salamité est la question et la question et la question et la question et ainsi de suite ? Mais 4 ou 5 personnes se retrouvent dans une maison privée quelque part et décident de suivre le sort de 500 députés qui représentent plus de 100 millions de Congolais. Nous ne sommes pas venus quand même construire l'Union Sacrée pour que l'Union Sacrée soit un petit îlot de juifères au détriment de tout un océan qui est la République démocratique du Congo. Et ce qui est encore grave, mon frère, vous retrouvez dans cette liste Banayaba, Bandekoyaba, Basiaba et finalement, finalement, nous tous sommes nous entrés parce que vous parlez de ce nom-là et c'est le nom qui choque l'ensemble des Congolais. Parce que vous parlez de ce nom-là. Moi, je vous dis, je viens récemment de l'Est du pays. Ouvre une petite parenthèse. Élection organisée dans le niveau Yaboukavu. Vous prenez le gouverneur qui a été voté dans l'Est du Kiv. Malgré que c'était un vote qui était sanctionné par la corruption à ciel ouvert organisée par l'incarnation du mal de la province de Siltieu. Qui est le cas ? L'autorité morale de la personne dont tu venais de citer ici. J'ai vu de dire même qu'il est son père mais j'ai dit l'autorité morale de Siltieu. L'autorité morale de qui ? Comment séquestrer les députés de la province dans son hôtel et Aboukavu ? Avec un mot d'ordre, avec l'argent. C'est qui ? Et au fin lui-même devient sénateur. Son fils ou bien sa fille aînée passe sénatrice ici à Kinshasa. Vous avez son frère qui passe, son fils aussi, député provincial ici à Kinshasa. Et finalement, nous nous demandons est-ce que dans ce parti-là il n'y a que des fils et des cousins ? Non ! Et je m'imagine connaissant bien le monsieur le temps dans lequel il s'est trouvé lorsqu'il fallait imposer son fils au prosédium. Il est capable d'attendre que leïla ne peut pas qu'il y ait que moi nanaïe. Moi nanaïe ? Tout est-ce qu'il y a 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 ? Mais nous parlons de l'autorité morale et la FDC. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Il y a un petit président de la Sénat. Tout à fait. Mais tu as l'air et six ans qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les amis. Il y a un petit qui sont les gens qui sont les gens qui sont les amis. Tout est-ce qu'il y a ? dans la FDC, il n'y a pas d'autres députés qui sont les tribus qui sont les amis. Il n'y a pas d'autres députés à la province. Vous savez que la constitution est clairement étalée, représentativité, géopolitique. Mais la FDC, il n'y a pas d'autres députés. 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 Ils se sont bâtis pendant plus de 37 ans pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas pour donner aux Congolais une nourriture qui va faire mal au ventre. Dans le niveau de la gestion, c'est pour vous dire qu'ils ont l'air. les Générines la FDC, les Générines ont fait sa possibilité et pas les Générines pour gérer. Mais comment ils ont une chose répétée? Ils ont fait ce qu'ils ont fait à la question. Ils ont fait comme je considère Christophe Mbos est le Président de l'Assemblée qui est vitale qu'amère. parce qu'on l'avait soumis à un exercice et cet exercice, il lui a vali là où il est aujourd'hui. Donc, pour les autres, pour raison d'équité, pour raison de transparence, il fallait soumis l'exercice à la primaire. Comme cela n'a pas été fait, nous n'acceptons pas que l'essor des Congolais soit décidé par trois ou quatre personnes. Laissons la possibilité aux autres députés d'aller déposer leur candidature et que les collègues ou bien leurs collègues députés puissent décider sur le sort du bureau définitif. Donc, félicitations à tous les révolutionnaires députés qui ont estimé qu'ils avaient aussi des atouts et capacités de compétir à tous les autres postes. Et à un certain moment, l'éthique politique, la moralité politique, devraient nous interpeller. Si vous demandez la majorité des députés, ils sont d'accord qu'avec un seul poste, qui est le poste du président, Vital Kamer. Mais pour les autres postes, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et moi, je vous dis aussi, et même pour mon parti politique, nous ne sommes pas d'accord. avec moi, Christophe Mosso, à acerder, mais vous allez... Non, non, non. Je suis d'accord que j'aimerais bien voir l'autorité morale le président de mon regroupement mais malheureusement je ne suis pas électeur ce sont les électeurs députés qui sont montés au créneau pour dénoncer ce qui s'est fait au niveau AGB que c'est un complot contre la nation il n'y aura pas de rébellion il n'y aura pas de rébellion et imposer aussi les gens non plus c'est à dire quoi on va laisser les gens aller compétir et que le meilleur gagne donc ça ne passe pas aujourd'hui donc disons que il y a des députés la population congolaise qui pense qu'il faut mettre à genoux tout le monde au profit et au bénéfice de sa famille mais déjà le regroupement il y a même un frère félicitations qui venait de déposer sa candidature comme les élus nationaux va assumer les tâches qui lui seront confiées par ses collègues députés je pense déjà rendez-vous et il faut lancer les 18 mai donc 18 mai je pense que ça sera à la fin de cette semaine qu'il y aura les élections en tant qu'il y a l'Assemblée nationale pour qu'il y ait le bureau définitif l'Assemblée nationale où déjà nous nous sommes comme il m'a dit il y a des rendez-vous il y a des signes les 18 mai pour qu'il y ait le bureau définitif l'Assemblée nationale ça pose problème direction générale il y a recette à Nord-Kivu nous sort arrêter le lot Oyo ça fait très mal qu'est-ce qui se passe dans la recette il y a Nord-Kivu Ndekobahat il n'est pas seulement un danger politique mais c'est aussi un danger économique j'ai dit bien il n'est pas seulement un danger politique mais c'est aussi un danger économique vous prenez la province du Nord-Kivu sous état de siège et qu'un seul individu acteur politique de son rang qui abuse même de ses qualités d'homme d'état pour tirer profit économiquement et qu'un seul individu avec plus de 24 concessions ou de l'activité au Assemblée nationale à Nord-Kivu nous sommes dans quel pays je dis bien nous sommes dans quel pays et nous nous plaignons qu'il n'y a pas de recettes la trésorerie est vide voilà les gens qui contribuent à ce que la trésorerie soit vide il y a plus plus de 24 concessions donc les états sont hyper qui ne font pas le soutien qui ne font pas le soutien les états ont des activités commerciales ont des impôts ont des taxes et des états et là nous parlons seulement du Nord-Kivu et je mets ma tête à couper si vous allez au Sud-Kivu c'est pire encore que ça si vous venez ici à Kinshasa n'en parlons pas vous allez à Lubumbashi c'est la même chose et je me pose la question Mouze n'était pas un prophète à l'époque pour que Bahat se retrouve sur la liste des gens qui étaient interpellés par Mouze envoyés à Makala et que les mêmes pratiques dont on lui reprochait hier continuent à s'exercer jusqu'aujourd'hui mais malheur aussi au gouverneur et à Nord-Kivu vous êtes un gouverneur militaire nous savons que Bozali même tribu ce n'est pas un problème mais il ne faudrait pas que cela soit un motif il n'y a qu'utilisé pour ne pas copier ce qui est à l'état dans le niveau à Nord-Kivu parce qu'il y a des pièges il y a eu des solubons et il y a eu des exonérations il y a eu un acteur politique qui utilise sa position politique pour entrer dans ses réconforts de ne pas s'acquitter de ses devoirs fiscaux donc il faudrait qu'il n'y ait qu'il n'y ait ministre et la finance malheureusement pas l'actuel aussi parce que l'actuel aussi Nicolas Kazadi vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de choses parce qu'on n'a jamais connu un ministre et la défense et la finance plutôt il y a Trump ou vous n'y a impliqué dans le dossier détournement le lingouana le coland Nicolas Kazadi donc le ministre qui va venir et la finance a mis parce que ça s'appelle le crime économique et le crime nous nous le cherchons ailleurs mais nous nous on dans ces pays nous avons plus de 20 milliards de dollars et le circuit normal voilà voilà un exemple important il y a tu qui facilitait le coulo à la récente il y a facilité moi mon c'est le c'est le c'est parce que il y a un dossier au pétogol il y a c'est déjà ma investigation il y a centre financier parce que moi je 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 de j'ai m'angoui je je m'angoui 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 Soki mwoko nabiso Akotika maele ya mabaya ko babies Tobeleli Tobimisiye na posa Tanguto kotanga wa bakombo ya bandeko bahati yao Ya bandeko Nikola Kazati Ya pucho esalami Pona bureau definitiflo Hana otozali kupesa longu Nyepea badepiteo batelemi Pona kotele melango Me ngui kolobake tozali na posa Ya makambo ebonga Inyo sakria batute Mezali na bato Moususu tozali na bangona kati enyo sakria Beba zali na maele ya mabé Yabotomboki Yako iba mboka Yako bebi sape ko sabote Deje mandaya mokonzi mboka Biso toko tele melango Toko denonse ango Toko senga pe mokonzi mboka Kim yape soge lekitro Eko maka silansu mwoko kupa bebe de komplis Horto yebe okiko zala komplis Nabuzoba wanate E singeli o itilize Biki roji Mersi boku mouna mboga da bandzi Ete ba kongole Ba ya ki yebele ya Rolanda Biso nene ya tolombaka Toujours ke information Et la bonne information Sur le congola et la télévision 30 secondes Cégé Message A la population congolaise Message A la population congolaise Surtu ya bandekonabiso ya goma Oyo nakanishi anteremezali Quo intervenir Dici mercredi Oui Quelqu'il y a Quelqu'il y a Bandeko Bakufakinabotomboki ya Rwanda Nous continuons Nous continuons A compatir avec vous Nous continuons A vous soutenir Dans la prière Nous continuons A nous battre De façon Qu'un jour Konwe Retrouvé Penango Et nous ne pouvons Que souhaiter Un bon mandat Et pas Président de la république Tout en lui rappelant Qu'à la fin De son mandat Kabouya Ne sera pas Présent Comme comptable Veka Ne sera Pas Comptable Bahati Lukwebo Ne sera Pas Comptable Samalukone Ne sera Pas Comptable Papamoso Ne sera Pas Comptable Ngobila Ne sera Pas Comptable Bah O Nyo So Bazali Kou Antoure Ye Bakuzala Comptable Té Le seul Comptable Vis-à-vis A Peu Et Ko Zala Ye Peu Comptabilité Peu La Kou Sala Y Pan Aye Ne Kou Sala E Te O Y A Kou Y Le Kou La Dauphin Na Ye Na Demi 28 Aye Ban Akondimama Man Population Ton Population Et Sans Aye So Kou Tuna Anga Mou Tuna Dauphin Kou Tara Pinongi Kou Y Sala Moussa Langa Petite Merci Bokou Nabanzi Et Tuna Kongole Tuna Pes Sabino Merci Nandenge Boko Salai Bele Akolanda Kongole Television Mouna Boka Ségé Jalui Massimango Emisue Sili Nango Mes Sousi Zalim Mokor Pes Kou Ngo Lé Bakolanda Biso La Diaspora Bakolanda Biso Ngo En Grand Merci Na Libye Wa In Sona Mote Mote Ngo Sona Mote 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 De Manière Satisfaire Na Tuna O Boto Nga Biso En Grand Merci Na Libye Wa In Sona Papa Nabiso Sita Mou Sampai La Vérifié Vérifiable Tout à fait C'est 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 Joseph Kabila Loba Qui est Taz C'est 15 Personne Autour Nga Le Léo Mon Mboka Félix Santan Tu Séké Dix Ako Travaye Benge Ngo Na Présil Ma Inyo Sacre Au Baba Kambi Train O Yyo Baku Hidde Cheme De Lé Kambi Tain Mboka O Lé Laté Na Koumba Batou Nga Kanishi Meme Makambo Yyo Présil Kala Lé Lé Ngo Lepok Zaliko Se Repete Félix Pénansou Ako Lé 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 Zaliko Zaliko Répeté Moukou Zaliko Constaté Tozaliko Kemenangzela Oana Yama Kambo Oana Kuzang Entourage A 15 Personne Elinge Se Répeté Pépa Mwana Mboka Félix Séké Ménor Bixa Congo Zaliko